Sensation, sensation, le mag. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Francis Costard, directeur et programmateur de la Merisa Trapp. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la programmation du mois d'octobre, mais avant ça, quelques mots sur cette nouvelle saison. La thématique cette année, c'est « Engagez-vous ». Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, l'engagement sous différentes formes. À la fois, ça peut être l'engagement dans sa vie de tous les jours. Je m'engage à vivre et à mieux vivre et à amener un meilleur vivant pour l'autre. Mais également un engagement, ce qui peut être, mais pas politique, mais ça peut être également sur l'environnement et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, sur une forme de liberté, sur une façon de consommer. Donc c'est un engagement. Je m'engage dans ce que je fais. Et puis, il y a un engagement aussi. L'engagement, c'est un début de saison. Quand on engage au foot, c'est un début de partie. Donc voilà, on commence et on s'engage. Et puis ça redémarrage après tout ce qui s'est passé, suite à la crise, la pandémie, etc. On s'engage dans le spectre vivant. On y va à fond. Donc on voulait un message fort. Voilà, et on s'engage. On vient et on continue à venir. On en déduit donc que la plus grosse partie de la programmation sera justement, enfin de la programmation des spectacles, des artistes ou des événements seront engagés justement ? Oui, pratiquement les 100%. C'est la thématique sur laquelle on s'est appuyé et on a décliné les différentes formes d'engagement qu'on pourra avoir tout au long de la saison des différents artistes. Alors justement, niveau programmation, les 3, 4 et 6 octobre, le spectacle Donne-moi la main sera présenté à la Meurise. Quel est le thème de ce spectacle ? Pourquoi l'avoir choisi dans votre programmation ? Alors, c'est une API manif. C'est un peu particulier. Donc ça ne se passe pas à la Meurise, ça se passe dans les cours d'école. Directement, chaque enfant a un casque sur la tête. Et c'est aussi de la danse. Et ils vont faire une chorégraphie tous ensemble. Et voilà, sur une thématique. Et donc, il y a une espèce d'acceptation de l'image de l'autre. Puisqu'on va tous ensemble créer quelque chose, mais à la fois différent. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle du hors les murs. Donc ça ne se passe pas chez nous, ça se passe directement dans les cours d'école. Ok, voilà, c'est organisé par la Meurise, mais c'est hors les murs. Et donc ouais, API manif. Donc ouais, c'est un rassemblement de gens heureux. Un artiste montant sera présent également le 7 octobre à la Meurise. Il s'agit de Redouane Bouguerraba et son spectacle On m'appelle Marseille. Il performe sur scène, mais il est aussi populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, avec ses interactions avec le public. On écoute justement l'extrait d'un de ses sketchs et on poursuit juste après. Que des mecs à lunettes au premier rang, qui s'est passé ? Ça va ? Vous allez bien ? Oui. Problème de vue, hein ? On va vous ramener un Labrador, voilà. Ah, ils m'ont mis que des avelles, dis-moi quoi ça. Gilbert Montagnier du blague. On va se home. Il est nos. Très belle calvitie, frérot. Voilà. Turquie-Sherline, direct. Tu sors de là, on t'affrète un avion. Tu arrives à Bodrum. Redouane Bouguerraba, donc, à découvrir ou à redécouvrir le 7 octobre. Le 11 octobre, c'est le spectacle Carmen. L'humour est un oiseau rebelle. On est encore sur le thème de l'humour, mais est-ce le seul thème présent dans ce spectacle ? Moi, je vais revenir sur Redouane. Redouane, c'est complet, le 7. Mais on vient de remettre une date. Ah, alors pour quand ? Le 20 janvier. Parfait. C'est déjà noté, parce que je pense que ça va être très vite complet. Oui, donc, allez-y. Pour Carmen, Oui, à la fois, il y a un message. Bon, tout le monde connaît l'oiseau rebelle. Il y a un côté humour, parce que ce sont des gens de l'impro qui ont remis au goût du jour Carmen, quoi. Mais il y a un message derrière qui est fort aussi sur la libération de la femme et sur son émancipation. Et c'est ça qu'on voulait aussi, voilà, cette femme entourée d'hommes. Et comment elle, elle fait pour subsister en tant que femme. Alors, c'est vrai que c'est assez sur l'humour. C'est la compagnie Tête en L'air qui fait ça. Et donc, c'est assez bien vu. Mais c'est une carmène revisité. Alors, justement, vous parlez de l'émancipation de la femme. Donc, c'est un sujet assez féministe. En même temps, il y a de l'humour. L'humour peut également raconter et être engagé, justement, sur une thématique. Bien sûr. Tout au long de l'année. Regardez, vous parlez de Redouane. Vous parlez d'autres artistes qu'on verra. Que ce soit Caroline Vigneault, par exemple, qui défend le droit des femmes. Voilà. On peut, voilà, en rigolant, amener des messages forts, je pense. Oui, bien sûr. Et le 14 et 15 octobre, c'est le spectacle Bastien sans main. Alors, le 14 octobre est consacré aux scolaires. Le 15 octobre, c'est tout public. Qu'est-ce qui attend les spectateurs pour cette représentation ? C'est une histoire. C'est Bastien sans main. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de main. C'est plutôt que Bastien, il ne parle pas et personne ne lui tient la main dans la cour de récréation. Et il a une institutrice qui, elle, a peur de tout. Du toboggan, de la pluie, du vent. Et finalement, elle va faire quelque chose et elle va aider cet enfant. Mais au travers de ça, également, lui, il va l'aider à affronter ses peurs. Donc, on va dire que c'est deux personnes qui, ensemble, vont trouver une forme de liberté et vont s'engager dans la vie. Et le 22 octobre, Olivia Ruiz sera sur la scène de la Meurise. On écoute un extrait de Volvert et on en parle juste après. Cette nuit, je sors pour te sourire. Cette nuit, j'ai empaqueté ma joie pour te l'offrir. J'arrache le ciel pour que tu me voies. Je grimpe sur une échelle. Allez, attrape donc mes doigts. Je sais que tu es coincée là. Je me blottis dans les nuages comme si j'étais dans tes bras. Sous-titrage Société Radio-Canada Olivia Ruiz, donc, à la Meurise, le 22 octobre. Pourquoi votre choix s'est porté sur Olivia Ruiz pour la programmation ? Alors, Olivia, elle a un projet bien particulier. C'est un spectacle qui s'appelle Bouche Cousue. Ça fait longtemps que j'ai envie de la faire venir à la Meurise. Il y a une vraie forme d'engagement. Elle parle, justement, de sa famille qui a été exilée pendant la guerre d'Espagne, la guerre civile. Et en même temps, j'y vais ce soir. Je vais chercher son expo. Il y aura une expo de photos de sa famille, etc. sur cette époque difficile de la guerre civile en Espagne. Et donc, ça sera dans le hall. Et en même temps, il y a une thématique, un travail. Bien sûr, on retrouve Olivia Ruiz en chanson. C'est un vrai spectacle sur scène. Mais il y a un côté engagement sur ce qui s'est passé sur ses racines. Voilà. Là, c'était la forme d'engagement qu'il y avait qui était assez forte quand même. C'est une façon de redécouvrir, justement, l'artiste aussi. Aussi, ouais. C'est un projet qui tient à cœur, je pense. La preuve, elle a fait à la fois une expo, mais à la fois un bouquin aussi là-dessus. Voilà. Elle sera là pour le dédicacer, pour parler avec les gens, justement. Elle va rencontrer des lycéens le samedi. Et toute la semaine, on va avoir des jeunes qui vont passer voir l'exposition. Voilà. Et avoir des lectures. Alors, Olivia Ruiz, je le rappelle, en concert le 22 octobre, enfin en concert en spectacle, le 22 octobre, on l'a vu, il y a un engagement, et on l'a dit par l'humour, mais aussi de façon sérieuse et musicale. Alors, pourquoi l'art du spectacle permet un engagement presque libérateur et surtout partagé, selon vous ? J'en ai pour trois heures. Non, c'est... Moi, pour prendre la notion de libérateur, comme délivré. Donc, on délivre quelque chose, on délivre un message. Il y a quelque chose, j'étais sur un festival cet été qui était hyper marquant, et tout le monde avait des badges avec marqué « Lâche tes écrans, va voir du vivant ». Et je pense que ça résume bien, voilà, à l'époque actuelle où on est, c'est qu'on est trop rivés sur nos écrans, que ce soit portable ou les gamins avec leur console, etc. Et il faut lâcher ça, il faut retourner voir du vivant, quoi. Lâchez vos abonnements que vous avez pris pendant la pandémie et allez voir du vivant, lâchez tout ça. Et il est là, cette forme de message qu'on veut délivrer, et l'engagement qu'on a pris, en tout cas, pour cette saison. C'est votre objectif, justement, de ramener le public dans les salles de spectacle et d'avoir, justement, ce côté vivant et cet échange. On l'a vu avec Olivia Ruiz, par exemple, où il y aura aussi un moment d'échange. C'est cet échange que vous voulez entre les artistes et les spectateurs ? En permanence, c'est ce que je recherche. En tout cas, il y a à la fois un partage. Je ne viens pas que consommer, je viens échanger quelque chose. Et puis, quand je suis un artiste, je ne viens pas seulement ramasser mon cachet. Je viens aussi, pas forcément de livrer la bonne parole, mais avoir un échange avec le public. Après, dans le coin, je ne suis pas le seul à livrer ça, que ce soit les autres salles ont le même message, la batterie, le prisme, etc. Donc, il y a un travail, justement, sur lâcher tout ça, revenez dans nos salles, venez les fréquenter. Et pas forcément que sur les grosses têtes d'affiches. Venez également découvrir des artistes, découvrir des spectacles. Et Saint-Quentin en Yvelines, et force de proposition, justement, en termes de... C'est la scène nationale aussi. Enfin, il y a des choses à aller voir, quoi. Merci beaucoup, Francisco Starr, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site trapmag.fr slash la-meurise. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Radio Sensation. Radio Sensation. Radio Sensation. Radio Sensation. Radio Sensation. Radio Sensation.